On se blasonne, rappé du lion, tes côtés toujours nous chantent. Où les canines, jamais battus, chante les ordres de l'homme. Parlez les beureks, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est tout heureux, l'Olympique Canada est en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 10 ans après. Et va retrouver 10 ans après, comme par hasard, le Bayern Munich ! Voilà les amis, le champion ! Tout de suite, notre plan ne va pas perdre beaucoup de temps. En premier, composition d'équipe, deux, analyse du match. On remplace blabla par analyse, trois résumés, quatre, top et flop ! Donc les compositions d'équipe. Pour Manchester City et Dersen Garcia, le gamin de 19 ans, Laporte, Jao Cancelo, Walker, Rodrigo, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Rezou, Sterling. Pour l'Olympique yonné, Lopez, Marcelo, Marcel Denayer, Dubois Cornet, le bourreau de Manchester City, Maxwell Cornet, Aouar, Bruno Guimaraes, Tecret, Memphis, le capitaine yonné, aux côtés de Cartoco et Combi. Donc l'analyse de cette composition d'équipe, l'OLC du type depuis quelques matchs, depuis la reprise. Par contre, Pep Guardiola, je ne comprends pas pourquoi il s'aligne sur la composition et le show technique de Rudy Garcia, alors que c'est à lui de faire le jeu et qu'il est favori de cette rencontre. Ça serait une équipe en dessous de Lyon, je comprendrais. Mais là, non, je ne comprends pas. Voilà l'analyse de cette composition d'équipe. Donc alors, analyse du match. Donc pour commencer, Lyon, comment ils ont fait pour gagner ? Avoir un gros maillage au milieu de terrain, bien joué. Et ils ont fatigué les moincuniers au milieu de terrain avec beaucoup de technique, beaucoup d'agressivité. Toujours là sur les deuxièmes ballons, etc. Sur les secondes, les troisièmes, etc. de ballons. Et ça, ça a permis. La technique aussi était là. Quand on a vu l'ouverture d'Aouar sur le but de Moussa Dembélé, le premier but de Moussa Dembélé. Donc ça, c'est ce qui a permis à l'OL, franchement, d'avoir une certaine maîtrise au milieu de terrain quand il le fallait. On a vu aussi qu'ils ont réussi à faire courir par certaines fois les moincuniens. C'était pas mal. Et c'est grâce à une grosse agressivité et une technicité parfaite. Et ce qui a permis de faire des différences. Donc les attaquants, ce que je vais dire, comme à son mal habitude, Memphis, on ne l'a pas vu. Enfin, à son habitude, des fois, on le voit. Mais il y a des fois, on ne le voit pas. Mais il est quand même là, décisif, sur le but de Maxwell Cornet. C'est lui qui fait la magnifique couverture pour Cam Tocco et Kambi. Et donc voilà, Cam Tocco et Cornet qui marquent. D'ailleurs, Cornet qui a été très bon, qui est là dans l'homme de ses matchs. Il y a eu un pénalty oublié à la 71e pour lui. C'est une légère poussette. Mais ça se siffle. L'arbitre a sifflé en gros 5,50 m. Il n'y a même pas eu l'utilisation de la VAR et tout. Je ne comprends pas. Ces arbitres, en finale, Eiff, ils n'ont pas été tip top, ces arbitres. J'ai regardé tous les matchs. Franchement, ce n'est pas top. Pour le choix de Tocco et Kambi ce soir, je trouve que c'est un très bon choix. C'est un attaquant très polyvalent. Comme l'a dit Rudy Garcia, si jamais je change de technique en plein match, il va pouvoir jouer sur un côté, ce qu'il a fait avant le but Citizen. Et après, ils sont repassés encore sur l'ancienne tactique. Et il peut jouer dans l'axe comme sur un côté. C'est d'abord pour ça qu'il avait été recruté et qu'à Tocco et Kambi cet hiver en prêt, l'option d'achat a été levée. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, on voit qu'il a un très bon jeu de tête. Il est bon en pivot sur le but de Maxwell Cornet sans le vouloir. Il a fait un bon rôle de pivot et sans le vouloir. Mais voilà. Et je pense que ça a été une bonne chose. Surtout que Moussa Dembélé, je le trouve meilleur dans un rôle de super sub. On l'a vu, après que la défense mancunienne était bien fatiguée, il est rentré. Et avec de la puissance et de la vitesse, il est encore plus fatigué. Et sa fraîcheur, et du coup, il a été plus important là-dedans. Je préfère un Moussa Dembélé en super sub qu'un Moussa Dembélé titulaire. Et je pense que Rudy Garcia a gagné sa technique par ça aussi. Sur le point défensif, je trouve que Dubois a été sommé sur son côté là-bas. Sterling, il a pris souvent de vitesse, il a dribblé souvent. Et bon, on ne va pas mettre deux latéraux sur le même côté, mais je trouve qu'il aurait dû avoir un peu plus d'aide. Mais aussi, c'est grâce aux très bons appels de Sterling et aux très bonnes passes de Kevin Dembélé, il faut l'avouer. Mais City, en jouant en mettant toujours les ballons là-bas, en exagérant peut-être un peu, même peut-être trop, aurait trouvé plus d'ouverture, même s'ils ont déjà fait mal aux Lyonnais, qui étaient des fois peu attentifs, il faut le dire. Mais des fois, la défense aussi était compacte et attentive. Ça dépendait. À certains moments, c'est normal avec le stress, la vitesse du jeu, etc. C'est compréhensible, c'était un gros match aussi. Côté gardien, alors Lopez, toujours aussi bon, à part sur ses dégagements, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est... Voilà. Je vais revenir sur un point exceptionnel depuis la reprise des Lyonnais. Je ne sais pas s'il se passe dans leur tête, mais je le redis encore une fois, l'état d'esprit est au rendez-vous ce soir pour ce match. Et comme face au Paris Saint-Germain, comme face à la LGF, comme en match de préparation, il y a un super état d'esprit. Enfin, un groupe s'est créé et ça me fait penser à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, où Didier Deschamps disait « Je ne prends pas les meilleurs, mais je prends les joueurs qui ont une cervelle et qui s'entendent et qui ont un super état d'esprit. » Et c'est peut-être ça aussi qui fait la grande différence. Et voilà. Pour ce qui est de Garcia, j'ai envie de dire, moi, je n'ai jamais critiqué le choix Garcia de prendre Rudy à Lyon. Il y a certains qui le cifraient comme au groupe Amastadion plusieurs fois, on a pu le voir. Moi, je l'ai toujours applaudi. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est un des meilleurs couches français. Il faut dire qu'avec l'OL, il fait une demi-finale de Ligue des Champions au minimum. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Et il y a trois ans, si je ne dis pas de conneries, il fait une finale de Ligue Europa avec Marseille. Une équipe bidon. Enfin, excusez-moi, comme l'OL, une équipe bidon là aussi ce soir. Enfin, des équipes pas au niveau maximal avec des top joueurs. Il faut dire quand même que Lyon est dans le top 4 européen et qu'Oni, elle est là. Donc, par contre, je ne comprends pas par gueuler son coaching aussi en plein match. Déjà, pourquoi il n'a pas aligné Bernardo Silva, David Silva, etc. au coup d'envoi. Et je ne comprends pas pourquoi il a voulu se calquer sur Rudy Garcia, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un peu bête, surtout que ça a eu de faire le jeu. J'aurais préféré voir le 4-3-3 classique de la part qu'il met en place à chaque match. Il a voulu tenter autre chose, mais je pense que Gouragula va devoir se remettre en question. Donc, le résumé, 25e minute, Memphis va lancer Toko et Kambi. Il est repris par la défense moins qu'une aide, mais Kornet suit bien et frappe, ouvre le score. D'ailleurs, il faut le dire, il n'y avait presque pas de visibilité. Maxwell Kornet n'a pu le voir avec la super caméra RMC. Le nouveau truc, c'est vraiment pas mal. 69e minute, Sterling, Serre de Bruyne en retrait. Égalisation, on se dit que l'avion s'est sûrement terminé des espoirs et Manchester City va dérouler. Mais non, déjà, 71e minute, le pénalty oublié pour Maxwell Kornet qui rentre dans la surface et qui est poussé, qui s'écroule. En gros, 5m50, John ne comprend pas. Jérôme Rottanu a dit que c'était assez léger, peut-être un peu trop pour s'y faire pénalty, mais pour moi, il y avait pénalty. 78e minute, avoir balancé Dembele, enfin, Toko et Kambi va laisser passer le ballon car il était hors-jeu de l'international français. Espoir, double la mise pour l'Ouel, 2 buts à 1. 96e minute, c'est peut-être l'occasion la plus avancée cap que j'ai jamais vu, c'est Rheim Sterling qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets qui rate complètement cette occasion. C'est le changement du match, je me suis dit devant la télé, j'ai eu l'hyperfort, j'ai dit c'est bon, on a gagné. Voilà, c'était, comme dit à Big Bay, il y a toujours une dernière occasion dans ces matchs-là et c'était cette dernière occasion-là. 87e minute, avoir en roule, une frappe magnifique qui allait repousser par Ederson, des BD subis bien, 3 buts à 1, le match est plié, et c'est fini, l'Olympique Lyonnais est en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors les amis, on découvre les tops et les flops. Le premier top, l'institution OEL. L'Olympique Lyonnais était à la hauteur à tous les niveaux, du président jusqu'au joueur en passant par le super coaching de Rudy Garcia. Un grand merci à cette OEL qui continue de nous faire rêver. Le flop, Pup Guardiola, ce soir a sûrement sonné la fin du Reine Guardiola. Le coaching season ne s'est pas mis à la hauteur du rendez-vous. En effet, sa technique n'était pas au point et son coaching au fil du match non plus. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi dans la nuit ou jeudi pour le débrief de l'Olympique Lyonnais. Voilà, peut-être le JT de la Ligue des Champions. On verra. En tous les cas, Victor Deloitte, 3 buts à 1. Ce n'est pas une simple victoire tout pourri 1-0. Là, il y a quand même eu 3 buts et 2 buts d'écart quand même. Il fallait le dire. Et allez, on espère une finale franco-française, pourquoi pas. Je vous dis quichette pali. A la prochaine, salut !